Entendez facile, au sens le plus agaçant du mot. Si nous voulons vivre, il ne faut pas compter sur une culture de calabasse. Nous devons créer une culture de choc, une culture de riposte. Nous devons avoir une existence de riposte, une chair de riposte, une existence de riposte. Nous devons aider l'Occident à crever pendant qu'il nous aide à nous appauvrir. Je dis Occident, que ce soit l'Occident de Lénine ou celui de Tockelsamm, puisque la position vénéneuse d'aujourd'hui s'appelle Occident. Le projet Sonia la bombe à hydrogène, c'est un projet dans lequel il y a de la musique avant tout et du théâtre. Parce que moi je viens d'un monde musical avant d'être comédien. J'ai découvert l'auteur qui est Sonia Laboutensi, que je vais brèvement présenter. Sonia Laboutensi est un écrivain romancier, dramaturge, correcte, congolais. Qui est décédé en 1995 au Congo. Donc c'est un auteur subversif, c'est quelqu'un qui a écrit des romans, qui a travaillé dans la dramaturgie. Son écriture a une telle puissance. Et Sonia a essayé évidemment de réinventer la langue française. Il a apporté son grain de sel ou encore sa pierre à l'édifice concernant la langue française. C'est un monsieur qui pensait en langue et qui écrivait en français. Quand je parle de langue, parce qu'il y a beaucoup de langues, la langue Congo. Il parlait Congo, il parlait Lingala, il parlait Kit Tuba, c'était un bon citoyen. Il fut un temps, il fut député même aussi. Et d'où parmi les titres que nous allons faire ce soir, il y a Lettre à François Mitterrand. Je vous avais écrit en janvier 1990, pour vous exposer mes peurs sur les conséquences qu'allait entraîner sur les intérêts fondamentaux de la France, une guerre du Golfe, gagnée ou perdue. Cette guerre-là fut gagnée et la France, vous le savez, a perdu la meilleure part de son capital sérénité au milieu du monde proche-orient. La France est devant une guerre, celle de sa relation vitale avec l'humanisme. Et cette guerre-là a lieu sur les terres d'Afrique noire. Je suis tombé amoureux de ces textes, d'où je me suis dit « Tiens, il faut en faire quelque chose ». J'ai donc fait une sélection de textes sonnés, pas sur un ouvrage précis. Mais j'ai plutôt puisé dans sa poésie, essentiellement. J'ai fait vraiment un tour, une mosaïque de textes, pour essayer de tisser le fil rouge. Et voilà dans lequel je travaille aujourd'hui, sonné la bombe à hydrogène. Et la bombe à hydrogène, c'est un texte de sonné la boutoncine. En prenant ce texte, il fallait bien que je les décompose. Où va se placer tel refrain ? En ce qui concerne les chansons, l'islam, le rap. Et à quel endroit je vais mettre un texte dans la théâtralité ? Nul n'a besoin d'être insulté ! Moi, nommé à crier tous les hommes d'une seule bouche, dans une seule émission de voix. Me voici cadré dans la loupe des magouilles, hommes privés d'histoire. On m'accusent d'avoir tenté de cambrioler, le soleil moisie, le soleil couler. Quelle blague ! Il n'y a pas besoin. Nous voici au soir où mes tantes de merde ont monté une combine dans une démocratie de poche. À l'heure de la rue des catholiques, avec leur sexe pur et simple, elles ont nommé l'ADM. Mais dans le projet Sony, ce que j'apporte, c'est de la rumba. La rumba est une musique où c'est d'abord de la musique, après c'est aussi de la danse. La rumba qui veut dire nkumba, à la base, qui veut dire le nombril. Parce qu'en Afrique Santa Génama, on danse en tournant les reins, en fait. Donc, dans cette création, dans ce projet Sony, il y a de la rumba avant tout. Et des autofusions de musique. Jazz, blues, tout ce qu'on trouve, afro, afrobeat. Mais c'est le travail de Langalane qui continue à être creusé. Parce que chaque jour qui passe, ça veut dire qu'il y a des nouvelles idées qui arrivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501